Europe 1, il est 8h04. Il faudra encore plusieurs jours pour venir totalement à bout de l'incendie de Kalenzana en Haute-Corse. 1300 hectares partis en fumée dans ce village de 2300 habitants, porte d'entrée du célèbre GR20. Les dégâts matériels sont considérables, tout particulièrement pour un jeune éleveur de chèvres qui venait de s'installer l'an dernier. Heureusement, un mouvement de solidarité s'est créé autour de lui. Justin Morin l'a rencontré à Kalenzana pour Europe 1. Noël Litschi, à 23 ans, un enfant du village, a vu les trois quarts de ses pâturages partir en fumée en quelques heures. Seule la bergerie et ses bêtes ont pu être sauvées avec l'aide des pompiers. Ça fait un an qu'on travaille, on s'est dit au mois d'août ça peut brûler, donc on a fait un travail de fou, on fait un de nettoyer les arbres pour ne pas que ça brûle. Au final, en plein mois de février, où c'est improbable, il y a tout qui brûle et c'est beaucoup de choses qui font mal au cœur. Mais rapidement, le sourire revient. C'est un peu dur, mais ça va. Je ne suis pas celui du tout, heureusement. Les amis, la famille, j'ai eu pas mal de dents aussi, déjà des leveurs, d'agriculteurs, d'amis, tout ça. Donc franchement, c'est bien. Des ballots de foin, des possibles aides aussi pour reconstruire les canalisations. Le maire Pierre Guidoni en fait presque une affaire personnelle. Ce jeune homme est une famille honorablement connue à Kalenzan, où ils ont travaillé toute une vie, où toutes les économies les ont balancées, pour pouvoir installer leur fils unique dans cette exploitation. Donc j'espère qu'il y aura une solidarité qui ira au-delà de Kalenzan pour qu'il puisse poursuivre son activité. Les trois prochains mois seront sans doute les plus difficiles. Après, les chèvres partiront en transhumance. D'ici là, le jeune éleveur pourra compter sur l'entraide. A Kalenzan, à Justin Morin, Europe 1.